Bonjour à tous et bienvenue dans Demos. Aujourd'hui je vais vous faire une introduction un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une expérience dans laquelle j'aurai besoin d'un verre de soda qui représentera le système français en général, très basé sur l'économie, la rentabilité et tous ces genres de choses et du vote représenté par ma carte électorale. Commençons l'expérience sans plus attendre. On plie la carte électorale en deux pour plus d'immersion et on la plonge dans notre bon vieux liquide. Alors vous voyez là, le vote résiste. Nous verrons le résultat dans quelques minutes. Je vous retrouve juste après. Et bien nous nous retrouvons après 30 minutes d'expérience et nous allons regarder le résultat avec cette carte électorale et comme vous pouvez le voir, rien n'a changé. On peut en conclure que le vote n'a aucun impact sur le système politique français. Dans les précédents épisodes, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ces exigences démocratiques que sont le vote et le référendum. Dans le premier épisode, j'ai parlé de leur traitement politique et dans le second, de leur traitement médiatique. J'ai notamment eu l'occasion d'expliquer que finalement, en amont et en aval du vote, tout était fait pour que rien ne change. Mais revenons d'abord à la signification du vote. Il s'agit, au départ, d'un moyen d'expression permettant aux grands bourgeois d'être entendus au niveau national après la révolution de 1789. Est alors mis en place un système de suffrage censitaire. En effet, les constituants de l'époque considéraient que le niveau de propriété correspondait à peu près au niveau intellectuel nécessaire pour s'impliquer dans la vie politique. Ainsi, les grands propriétaires terriens, à partir du moment où ils dépassaient un seuil d'imposition appelé le sens, pouvaient voter, tandis que les autres ne le pouvaient pas. En 1848, suite au dernier renversement de la monarchie et donc à la fin de la restauration, il est décidé que le vote sera permis à tous les hommes âgés de plus de 21 ans et non privés de leurs droits civiques. En 1944, on l'étendra enfin aux femmes. Mais déjà, à ce moment-là, le suffrage présentait d'énormes limites. En 1848, le premier souverain de la Seconde République sera aussi son bourreau, puisqu'il s'agit de Louis-Napoléon Bonaparte qui mettra en place le Second Empire. Et je ne pense pas avoir besoin de vous parler de la montée du nazisme allemand dans les années 30. Dans ces deux cas, il y a mis en place d'un pouvoir personnel, d'abord par une élection, puis par un certain nombre de manœuvres politiques. Si cela doit nous apprendre quelque chose, c'est l'inversion du rapport de force entre le peuple et l'homme politique. En théorie, le but du vote est de permettre au peuple de s'exprimer au travers des politiciens qui sont ses représentants. En pratique, il se passe exactement l'inverse. Et la Ve République a débuté sur ce principe avec Charles de Gaulle et sa pratique du référendum. En effet, de Gaulle, c'est 5 référendums en une dizaine d'années, avec un principe très simple que je pourrais résumer ainsi. Si le résultat est non, de Gaulle démissionne. Grâce au fait qu'il était encore vu comme la seule solution, comme le sauveur de la France à l'époque, il a pu faire passer pas mal de réformes, dont celle de 1962, instituant le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République. Nous y reviendrons plus tard. D'ailleurs, de Gaulle démissionnera en 1969 à la suite de cette promesse. A l'époque, le nom pouvait encore avoir un effet. Ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Laissez-moi vous parler du TCE. Le TCE, traité établissant une constitution pour l'Europe. En 2005, ce traité à l'envers encore plus de pouvoir pour l'Union européenne est porté aux voix par référendum car le président français de l'époque considérait que le peuple devait pouvoir s'exprimer sur cette modification radicale de l'Union. Et le peuple a refusé à 55%. A ce moment-là, les gouvernements très surpris par ce refus ont décidé de reprendre les principaux éléments de ce traité pour en faire un nouveau, le traité de Lisbonne en 2007. Le nouveau président, fraîchement élu, décide qu'il n'est pas nécessaire de soumettre ce texte au peuple. Le traité de Lisbonne est ratifié par le Parlement début 2008 et entre en vigueur fin 2009. Clairement, retirer quelques mots d'un traité et le modifier légèrement ne change rien au fondement de celui-ci. Cette adoption n'est ni plus ni moins qu'une trahison envers le peuple qui montre bien que les intérêts des élus sont très différents de ceux qui se sont censés représenter. La question qui se pose alors est la suivante. Comment un président de la République et son Parlement ont pu se sentir autorisés à trahir le peuple de cette manière ? La réponse est simple. La légitimité supposée du vote qui les institue. Reparlons du référendum de 1962 sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Ce référendum a modifié l'article 6 de la Constitution. Auparavant, le président de la République était élu par environ 80 000 grands électeurs. Désormais, il est élu au suffrage universel par environ 65 millions de citoyens. Cela a été vanté par De Gaulle comme étant une forme de nouveau pouvoir donné au peuple. En vérité, c'est un bouleversement des pouvoirs qui a déclenché quasi tous les problèmes mis en avant dans le premier épisode de Demos et qui a surtout permis à tous les présidents de la 5ème République de se croire tout permis en leur donnant une légitimité populaire ce qui équivaut à du plébiscite. En effet, dans les régimes parlementaires classiques comme je l'avais déjà expliqué pour l'Allemagne mais c'est le cas aussi pour le Royaume-Uni par exemple le pouvoir exécutif est mis en place par l'Assemblée ayant la plus forte légitimité au Parlement. Et on entend très souvent par légitimité le plus grand soutien populaire. En France, je ne parle quasi jamais du Sénat par exemple car son mode d'élection est très contestable et que son pouvoir est vraiment extrêmement réduit. En effet, puisque les électeurs des sénateurs sont eux-mêmes des élus, ils ont moins de légitimité que les députés qui sont élus directement par le peuple. C'est cette légitimité qui justifie l'imposition lors d'une cohabitation du Premier ministre par ces mêmes députés. Mais puisqu'il n'y a plus de cohabitation, on ne fonctionne aujourd'hui qu'avec la légitimité personnelle du Président de la République. Et je pense qu'il est nécessaire de préciser que c'est comme ça que fonctionnaient les empires. Le Président de la République est élu par le peuple, l'Assemblée Nationale aussi. Pire que ça, le Président a plus de légitimité parce qu'en plus du suffrage universel, son élection est hyper médiatisée tandis que les élections des députés se font par circonscription. Donc on a en quelque sorte des légitimités partielles de chaque député. Dans ce cas, le Président de la République est l'institution la plus puissante. On parle de régime semi-présidentiel. Le problème, c'est bien que le Président ne se divise pas, contrairement à une Assemblée qui, dans ses limites, pourrait représenter plusieurs idées. Un Président, non. S'il est d'un parti, il ne va pas se modérer pour satisfaire réellement le peuple, à part peut-être dans certaines de ses plus fameuses promesses. À mon avis, on ne peut même pas parler de légitimité quand il n'y a qu'un seul élu, car il ne peut absolument pas représenter le peuple en son entier. En effet, dès 1962, on a une forme d'hybride Président-Empereur institutionnalisée. En effet, l'élu, ici le Président, se sert de son élection comme justification des actions qu'il entreprend. Le peuple n'est pas là pour choisir un Président, il est là pour le consacrer, pour justifier sa domination. Et cela n'est pas dû aux candidats, même si cela les arrange plutôt bien, mais au système politique et électoral. De fait, les élections, par ce que je viens de dire et ce que j'ai pu préciser sur l'emballement médiatique dans le dernier épisode, ne servent à rien. Ou du moins, elles n'ont pas d'intérêt pour le peuple. Et pire encore, dans ce peuple, il y a de fortes disparités de connaissances politiques. Je n'aime pas le terme de compétences politiques, mais c'est sous cette dénomination que certains chercheurs en sciences politiques entendent les outils nécessaires à la compréhension du monde politique. Ces outils sont très inégalement répartis dans le monde social, comme l'explique Daniel Gaxi dans son ouvrage sociologique Le Sens Caché. En réalité, on s'aperçoit que des considérations bien loin des idées sont mises en avant chez les citoyens qui ne s'intéressent à la politique qu'en temps de campagne présidentielle. Celui qui plaît le plus, qui a le plus de chances de sortir vainqueur, ou sur lequel on a parié. Ces moyens de déterminer son vote sont aussi liés au système personnel du régime semi-présidentiel. Mais au-delà des comportements de chacun, il est très facile de savoir qui, ou plutôt quel socle d'idées, sera élu. Tout se passe comme si, voter ne changeait rien. Pourtant, les votes mobilisent, et les résultats ne semblent jamais prendre en compte deux types d'actions, le nul et l'abstention. Même si j'admets la portée symbolique de l'abstention contestable, je ne peux faire de même avec le vote blanc ou nul. Il s'agit de citoyens qui ont décidé de se déplacer pour une élection et qui ne mettent rien ou qui invalident leur bulletin. Le raisonnement le plus simple serait de considérer que ce vote est là par défaut de candidat acceptable. Mais cela me semble très incomplet et assez faux. Pour moi, le vote blanc, nul ou l'abstention marque un profond refus de donner au futur élu cette arme qu'est le vote. C'est une forme d'aveu d'impuissance. Ce n'est pas le peuple qui choisit. Son vote n'est pas là pour ça. Il s'agit juste de cautionner les actes de ses futurs représentants. En réalité, il s'agit sûrement du détournement de l'institution qu'est le vote. Au départ, moyen d'expression du peuple, il est devenu l'arme principale de la légitimation de son asservissement. Ces votes blancs ou nuls expriment la volonté de s'opposer à cette logique. Quant à l'abstention, elle peut avoir la même signification que ces deux derniers modes de vote, mais elle peut aussi être liée à d'autres modes d'expression qui pourraient paraître inexpressifs. La non-inscription et la mal-inscription. Cette fois, la première approche serait celle du désintérêt politique. Si on ne s'inscrit pas ou que l'on s'inscrit mal, c'est que le manque d'intérêt pour la discipline est trop important pour qu'on y consacre du temps. Encore une fois, il faut à mon avis passer à un autre niveau d'analyse. Comment et pourquoi vient-on à se désintéresser du monde politique et en particulier du vote ? On dénombre dans ces noms ou mal-inscrits de nombreux dégoûtés, résignés ou enfants de dégoûtés et résignés de la politique qui se sont désintéressés de celle-ci car ils avaient l'impression de n'avoir aucun impact que leur implication ne pouvait rien changer. S'il est impossible aujourd'hui de faire basculer les pouvoirs par les urnes, il faut se rendre à l'évidence. Ça le sera encore plus dans peu de temps. En 2012 ont eu lieu les premières primaires présidentielles françaises ouvertes à tous les citoyens organisées par un des trois gros partis. Ces primaires sont ouvertement inspirées de celles se déroulant outre-Atlantique et ce pré-vote permet aux élites politiques d'avoir une base plus forte, de capter, avec leur consentement, les voix de candidats moins privilégiés. Dans un système où ces mêmes candidats savent très bien qu'ils ne peuvent pas être élus, cela apparaîtrait presque comme une occasion de se faire entendre, voire comme plus démocratique. Mais ne soyons pas dupes, ce n'est pas une solution et cela va forcer ces partis à faire d'énormes compromis et ceux qui ne le voudront pas seront tout simplement éliminés, comme aux États-Unis. Pour la représentation et donc pour la démocratie, c'est encore une menace supplémentaire s'ajoutant aux défauts déjà présentés. En conclusion, je dirais qu'il faut absolument réfléchir à cette voix que nous donnons au personnel politique. Le vote est une arme qui s'est retournée, à cause des rouages du système institutionnel ou non, contre le peuple. A mon avis, dans ce système antidémocratique, nous devrions arrêter de donner aux dirigeants les moyens de nous soumettre. Ils se servent de la légitimité populaire pour dominer, c'est à nous de la leur retirer. C'était le troisième épisode de Demos. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501